En septembre, il fait encore quasiment 32 ans à l'extérieur. Comment vous trouvez ça? Bien, je trouve ça superbe. On n'est pas habitué à ça? Non, mais je pense qu'on va finir par s'habituer. Je n'aime pas ça. Comment ça? L'été est fini pour moi. J'aime pas l'été quand ça poursuit et tout. Il fait beau, c'est le fun, mais il fait ton chaud. Moi, j'avais des tomates qui poussaient encore en octobre l'année dernière, donc c'est le niveau normal. C'est très beau, très beau. On n'a pas besoin d'aller en Floride, c'est la Floride ici. Ah oui, il y a toutes sortes de réactions, parce qu'on vit encore cette chaleur digne de juillet à la mi-septembre. On brise des records depuis des jours. Plusieurs apprécient, continuent de se baigner, aiment cet été qui s'étire. Les producteurs de vin, de pommes sont comblés, mais certains sont dans l'équipe. On en a marre, c'est assez. Même Ricardo, le célèbre Ricardo, nous demande du froid. Est-ce qu'il est possible d'avoir une température qui nous oblige à porter un petit lénage pour qu'on puisse cuisiner des croustades aux pommes en série pour les trois ou quatre prochaines semaines? Cordialement, l'équipe Ricardo. C'est quand même demandé poliment. Avec nous, le météorologue Simon Legault, d'Environnement Canada. Bonsoir, M. Legault. Bonsoir. Êtes-vous dans l'équipe Ricardo, vous? Disons, on travaille à la climatiser, donc on est quand même chanceux, mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas la climatiser, surtout pour les nuits, la chaleur s'installe quand même un petit peu avec la durée de l'événement. C'est pas extrême comme celui durant l'été, avec l'humidité non plus, mais quand même, on sent qu'on est vraiment hors de la normale pour la période de l'année. Vraiment. Et ceux qui, comme Ricardo, aiment beaucoup l'automne vont être exaucés sous peu. Ça tire à sa faim. On peut dire que le plus gros de la vague, ou en tout cas le grand écart à la normale, va nous quitter dans les prochains jours. Pour la fin de semaine, on va retrouver quelque chose qui est plus près des normales, mais on va quand même garder les températures légèrement au-dessus des normales pour quand même un certain temps. Hormis certains jours, certaines exceptions, on va quand même avoir du temps un peu plus doux que la normale pour les prochaines semaines aussi. on ne voit pas de grand froid arriver bientôt. Donc, les vrais crustales vont peut-être attendre un petit peu plus longtemps, mais on va rentrer dans un mode haut temps tranquillement. Oui. On rêve où ça change, d'année en année, l'été s'étire comme ça, puis de plus en plus de gens même prennent leurs vacances, un peu plus vers la fin août, début septembre. Oui, on entend parler souvent du mois de septembre qui est comme le nouveau mois d'été. En fait, c'est vrai qu'il y a un petit décalage ou une période de septembre qui est vraiment plus ressemblable à l'été que durant un mois d'automne qu'on aurait habituellement. Donc, oui, il y a une certaine extension de l'été, disons, vers la fin, donc qui étant des journées un peu plus douces. On le vit cette année, on l'a vécu l'année passée, mais ce n'est pas à chaque année que c'est comme ça non plus. Donc, ce n'est pas nécessairement une certitude qu'on aura comme ça, mais on a vraiment une tendance à avoir les septembre un petit peu plus doux que la normale. Est-ce que la tendance nous montre, chiffre à l'appui, qu'il y a clairement un effet du réchauffement climatique en lien avec ça? Les réchauffements climatiques se font sentir tout au long de l'année. Donc, il y a un effet aussi sur le mois de septembre, mais il y a vraiment une tendance à étirer l'été parce que ça ne veut pas dire qu'on décale l'été plus tard. Le mois de juin, quand même, un mois qui est encore chaud. Donc, on étire l'été vers quelques semaines en septembre. Et là, cette année, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Oui. C'est fort agréable, cela dit, mais il y a un effet sûrement sur notre corps, sur le mental. Bon, qu'on voit une journée comme aujourd'hui, il y a un petit smog. Il y a un effet sûrement sur les malaisies infectieuses, transmissibles par les insectes. Mais dans notre corps, c'est curieux d'avoir si chaud et de voir le soleil se coucher à 19 heures. C'est quelque chose qui ne marche pas. On sent la normalité de ce qui est présent présentement. On a donc, oui, des effets, mais ce n'est vraiment pas du niveau d'une vague de chaleur comme l'été, où on souffre de la chaleur avec l'humidité. On a des nuits qui sont très chaudes. Donc là, au moins, on a des nuits qui sont tempérées en général. Il n'y a pas beaucoup de vent, cependant. Donc, ça ne ventile pas. Ça n'aère pas très bien les désirs, nécessairement, le soir. Mais on a quand même une température moins extrême que l'été. Donc, c'est un peu plus vivable. Mais les gens qui travaillent à l'extérieur, au soleil, ça reste quand même des périodes qui sont chaudes et qui peuvent être éprouvantes pour certaines personnes. Absolument. Alors, pour tous les Ricardos de ce monde, courage à tirer à sa fin. Merci beaucoup, M. Legault. Un plaisir. Bonne soirée.